En 2023, le gouvernement ivoirien a intensifié ses efforts en faveur des jeunes communaux. L'agence Emploi Jeunes a permis l'insertion professionnelle de 100 000 jeunes à travers des formations et stages. Le Fonds d'appui aux jeunes entrepreneurs a financé 5 000 projets pour un montant total de 10 milliards de francs CFA. Plus de 20 centres de formation professionnels ont été inaugurés, accueillant 15 000 jeunes. Le Programme national d'investissement agricole a attiré 8 000 jeunes vers l'agriculture. Par ailleurs, 2 000 microcrédits et subventions ont été octroyés. Le ministère de la Jeunesse met tout en œuvre et les actions sont là. Déjà, sur le plan du service civique, le fait qu'on est en train de construire des centres de service civique dans pratiquement toutes les régions, nous permet de nous rapprocher des jeunes, de faciliter cette collaboration. Le fait d'avoir les agences de l'agence Emploi Jeunes délocalisées sur tout le territoire rentre également dans cette dynamique. En vue d'accompagner le gouvernement dans ses actions de développement, le samedi 8 juin 2024, à l'auditorium de la CNPS au plateau, a eu lieu le lancement de l'initiative « Ma commune, mon combat » de la Fédération nationale de l'Union de jeunesse communale de Côte d'Ivoire. L'initiative vise à renforcer l'inclusion des jeunes dans le développement local, en encourageant l'engagement civique des jeunes, leur participation active à la gouvernance locale et la collaboration avec les élus municipaux. L'initiative « Ma commune, mon combat », comme vous l'entendez, qui est tirée du jargon ivoirien, d'une transe de jeunesse âgée de 16 à 25 ans, vient donc répondre non seulement du point de vue communicationnel, mais également du point de vue concret à la volonté qui vise à encourager les jeunes à s'impliquer dans la vie de leur commune, à s'impliquer dans le processus de développement des communes. Le programme jeunesse du gouvernement ivoirien 2023-2025 vise à favoriser l'insertion professionnelle et l'entreprenariat des jeunes avec un budget de 200 milliards de francs CFA. Il inclut des initiatives telles que l'Agence emploi jeune, le Fonds d'appui aux jeunes entrepreneurs et des centres de formation technique. Action 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 Sous-titrage FR ?